Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 2 novembre 2023 est de 132 gourdes, 97,98 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 133 gourdes, 50,68 $. À la clôture du marché le mercredi 1 novembre 2023, le baril de pétrole était à 80,89 $, soit une baisse de 0,7 %. En glissement annuel, l'indice des prix des produits domestiques a connu une baisse passant de 41,9 % en mai 2023 à 41,1 % en juin 2023, a indiqué la nouvelle note d'inflation publiée par la Banque de la République d'Haïti. Par ailleurs, la croissance annuelle de l'IPC des produits provenant du reste du monde s'est établie à 48,2 % en juin 2023, soit une décélération de 5,2 % par rapport au mois précédent. La Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement ont annoncé lundi qu'elles investiraient 400 millions de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années pour que les élèves aient accès à Internet dans les écoles d'Amérique latine et des Caraïbes. Avec cet argent et les 512 millions de dollars déjà mobilisés, les deux organisations espèrent se coordonner pour connecter 3,5 millions d'étudiants et former des centaines de milliers d'enseignants aux compétences numériques, rapporte la Banque mondiale dans un communiqué. Le secteur privé a créé 113 000 emplois aux États-Unis en octobre, en hausse par rapport à septembre, tandis que les augmentations de salaires se poursuivent, mais à un rythme galanti, selon l'enquête mensuelle Stanford Lab publiée mercredi. C'est plus que les 80 000 emplois créés par le secteur privé en septembre, mais moins que les 130 000 qui étaient attendus par les analystes. Fin de la groupe Profinefo. Merci de votre écoute à demain. Profinefo. Une courtoise du groupe Profine.